Dans la vidéo, nous allons voir la différence entre les fichiers binaires ou les fichiers de texte. Nous allons voir un exercice. L'exercice est un exercice de l'examen 2017-2018. La question est, quelle est la représentation du nombre entier 26 dans un fichier de texte et dans un fichier binaire ? Nous allons voir le contexte de la programmation. Je suis en train de programmer et je dis le 26. Par exemple, il y a un fichier de texte. La différence entre les fichiers de texte et les fichiers de texte. Ou les fichiers de texte et les fichiers de binaire. C'est normal qu'il y a un fichier de texte et les fichiers de binaire. C'est la question. La question est ouverte. On ne peut pas parler à un fichier de texte, Donc, vous ne pouvez pas parler. C'est là. Je vais prendre cet exemple pour vous dire. Bien, on est dans le plan, un fichier de texte. Un fichier de texte. Tout ce qui est écrit sur le plan, ne importa la signification du dialogue, Il ne comprendra pas les chaînes de caractères. C'est le plan, un fichier de texte. Il ne comprendra pas ses chaînes de caractères. Les chinois de texte. Tu peux mettre un chiffre et une structure de données encodeée dans un fichier Ainsi, il faut mettre un chiffre Mais si tu gardais ça dans un fichier de texte, Tu peux mettre un fichier de texte sur une chaîne de caractères Et dans le bas, tout le caractère est en bas Peu importe la signification directement Le système se trouve que le fichier de texte est une chaîne de caractères Donc le nombre 26 sera un nombre Mais qu'est-ce que tu vas mettre ? Tu vas mettre une chaîne de caractères Donc il va mettre un caractère Et ce sera un caractère Il est en train d'être occupé par le nombre Tout le caractère, par exemple, est un octet Donc la taille de l26, il y a deux octets Le nombre 26 est considéré comme étant une chaîne de caractères Et chaque chiffre représente un caractère Le nombre 26 peut prendre un octet de mémoire Un octet de mémoire Qui est taille d'un caractère Pour chaque chiffre Parce que chaque chiffre est considéré comme étant un caractère Et donc occupe deux octets en mémoire La différence Il y a un texte binaire C'est que dans le binaire Il y a une représentation binaire Il y a une représentation binaire L'encodage Il y a 26 Il y a un bloc de 0 et de 1 Un bloc binaire Ou dès que le bloc binaire Il y a une information Il y a 26 D'accord ? Donc le nombre 26 est considéré dans sa forme binaire Il y a une représentation binaire Il y a 26 Il y a 0 3 points Il y a 0 Il y a 0 Il y a 0 Donc la taille occupée Des points La taille occupée Des points du type de la variable contenant 26 Il y a Dans le langage C 26 Il y a un entier Il y a un long Il y a un double Il y a un float Il y a une type Donc Il y a stocate Un entier Un fichier binaire Il y a stocate La 4 octobre par exemple Il y a stocate Un long il y a stocate La weight Stocate Double Float On a un autre Donc L'exemple Il y a 7 It is contained Dans une variable de type int, par exemple, il y a une variable de type int, et il y a une variable de type int, et il y a une variable qui a fait le fichier binaire. Donc, ce n'est pas ce qu'il va occuper, il va occuper size of int. Size of int, par exemple, il y a 4 octets, il va occuper le nombre 4 octets. Là, on va occuper un bloc binaire. Le bloc binaire fait de 0 et de 1. Et la création va occuper 6. D'accord ? Donc, il va falloir entre text et binaire. Le fichier qui a fait une chaîne de caractère, une stature de caractère. Tout le bloc binaire contient dans la représentation de notre compréhension et on va voir ici comment on va peut-être formé. «Pour être en état de poils » «ont » «ont istat de poils » «ont est-à-dire que les % de caractère » donc je vais lire un bloc binaire et je vais vérifier de comment on va changer. On va occuper entre affectation et affectation. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va choisir un fichier text-to-le-binaire.